Salut à tous et à toutes, c'est Changeling1988 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur FIFA. Savez-vous comment j'ai fait pour passer de 30 000 crédits à 1,90 000, 1,90 000 crédits ? Et bien c'est ça, on passe d'une équipe comme ça à une équipe comme ça. Et oui, j'ai revendu toute mon équipe parce que ça me saoulait, j'en avais ras-le-bol, je me prenais beaucoup trop de défaites. J'ai essayé de faire FUT Champions et je ne prenais que des défaites même pour la qualification, donc ça me saoule, j'ai tout revendu. Je pense que je vais passer sur une composition à 5 défenseurs comme ceci, 2 milieux et 3 attaquants. Je pense que je vais aller également chercher les plus gros défenseurs du jeu, c'est-à-dire la Juventus. A mon avis, on va retrouver du Ciellini, du Barzagli et du Buffon sans doute dans les cas, je ne sais pas encore, on verra bien. Toujours est-il qu'avec 1 million de crédit, je peux me construire une grosse, grosse équipe et on se retrouve une fois que c'est fait. A tout de suite ! Et voilà les amis, j'ai terminé mon équipe, je me suis créé, donc comme je l'ai dit, il y a eu un 5-2-1-2 avec une défense de folie. Je vous montre ça. On a Alexandro à gauche avec Barzagli, Bonucci et Ciellini. Pour terminer avec Daniel Alves et bien sûr Buffon au goal, donc au niveau de cette défense, c'est simplement la défense de la Juventus. J'ai fait des matchs en qualification de foot champion, juste pour m'amuser avec. Au niveau défense, c'est presque parfait. Il y a moi qui dois encore me placer un petit peu mieux sur mes placements, mais sinon le reste c'est vraiment génial. J'ai remis Nengolan parce que je le trouve indispensable pour passer des grosses fraises et récupérer le ballon. Avec un Kedira qui est absolument génial, c'est le joueur le plus « faible » de mon équipe. Mais il récupère tous les ballons, il place des grosses fraises, il est très très offensif, donc c'est vraiment très chouette. Ici, on a un joueur que je ne connaissais pas, Marcelo Brozovic. Il est vraiment énorme, sa carte boost est vraiment énorme. Regardez un peu ses stats, 79 de vitesse, 87 de dribble, 87 de tir, 86 de passe, 78 et 73 pour défense et physique. C'est vraiment génial, acheté pour 142 000 crédits. Il est énorme, il place des grosses fraises, vraiment génial. Ici, on a le bon Dybala qu'on ne présente plus, d'ailleurs que je vais mettre à gauche directement. 88 de vitesse, 86 de tir et 90 de dribble, 4 étoiles de gestes techniques, il est vraiment absolument génial. Et enfin, ici, Icardi, un joueur que je ne connaissais pas, enfin avec lequel je n'ai jamais joué non plus. Et Icardi est vraiment exceptionnel. Dommage qu'il n'est pas un tout petit peu plus rapide, mais je vous promets que quand lui, il tire, 9 fois sur 10, c'est ultra dangereux. Mais voilà, c'est simple, j'ai joué 6 matchs avec et j'ai marqué 4 buts. C'est vraiment un très très bon joueur, je suis assez surpris. Écoutez, parce que je vous propose, c'est qu'on teste directement cette petite équipe dans un match de division 5, en espérant la gagner pour vous montrer que j'ai fait les bons frais. Donc au niveau de mon équipe, elle m'a coûté à peu près 700 000 crédits. Et le reste, je les ai dépensés pour faire de la char-vente joueur. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous montre comment faire de la char-vente, n'hésitez pas à me le demander. Il semblerait que nous ayons trouvé un joueur, il va jouer visiblement en bleu et moins en rouge. Falcao en buteur avec Fekir à droite, à gauche, je ne sais plus c'est qui. C'est une Ligue 1, Sergio Rie et Marquinhos en défense avec Kevin Trapp au goal, Kurzawa à gauche. C'est parti et on se retrouve pour les meilleurs moments du match. Alors, action ici pour Icardi qui est parti tout seul. La grosse frappe, reprise de Dybala. Oh la latte, erreur reprise derrière. Oh là, à côté, mais ce n'est pas possible. Ce match n'est guère palpitant pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il se passe grand-chose. Grosse frappe de Brosebit sur la latte encore une fois, mais ce n'est pas possible. Oh, mauvaise relance de Nengolan. Grosse frappe, oh, elle ne passe pas loin celle-là. J'ai bien cru qu'elle allait être dedans. Mi-temps, les amis, une belle première mi-temps pourrie. Ouais, pourtant, il a bouillé beaucoup de tirs. J'ai l'impression qu'elle était pourrie, mais voilà. Possession pour lui, dès qu'il a le ballon, il fait beaucoup, beaucoup tourner. Mais c'est quand même moi qui me suis procuré les plus grosses occasions. Grosse occasion pour lui, heureusement, sa frappe était plutôt ratée. Bravo à lui, ces cinq dernières minutes, il a été plus offensif. Pas grand-chose à dire. C'est moi qui suis nul, c'est tout. Et voilà, fin du premier match. Encore une petite défaite. Je ne sais pas ce que je dois faire. Pourtant, hier, j'ai joué un petit peu avec cette équipe-là. J'ai fait cinq matchs. J'en ai gagné trois. Vous allez me dire que ce n'est pas énorme, mais bon, quand même. Et voilà, je perds un zéro. Normalement, au niveau des stats, la deuxième mi-temps était complètement pour lui. Il m'a dominé. Ben non, vous voyez, au final... Au final, je fais le même nombre de tirs cadrés et plus de tentatives que lui. Il avait la possession, ça c'est indéniable. Un, deux, trois au niveau de victoire, défaite et match nul. Ce qui veut dire que j'ai cinq points sur 18. Il me reste quatre matchs pour faire quelque chose de correct pour cette division. C'est parti pour le deuxième match. On tombe sur une BPL, les amis. Kyle David-Lewis avec un très bon Petr Setsch, Oscar, McCarthy, Fernandinho et Houellebecq en buteur. Dès le feu à droite, c'est ultra rapide. Encore sur l'avant. Sans ne pas se cacher, la vitesse est une très grande importance sur FIFA. Comme sur tous les FIFA depuis quelques années maintenant. Et c'est normal parce qu'en vrai, c'est comme ça aussi. Allez, c'est parti, on se retrouve pour les meilleurs moments du match. En espérant que cette fois-ci, je vais faire une petite victoire parce que ça commence à être long. Avec première occasion. Oh ! Je n'ai pas eu le temps de shoter. Sinon, croyez-moi, celle-là, elle était dedans. On se rappelle bien sûr que dans le match précédent, j'ai fait un poteau et une latte. Sinon, ce n'est pas marrant. 10 balles pour Nengolan. La grosse frappe de Nengolan ! Mais pourquoi je n'avance pas un tout petit peu pour ne pas faire en passer une flamme ? Manipida ! FENANDIGIO ! FENANDIGIO ! On vient ta gueule ! Ouais putain ! C'est de l'anti-jeu ça ! Ça m'énerve les trous de balles qui font ça ! Même pas une carte jaune quoi ! Est-ce qu'on va finir par lui mettre une petite carte rouge ou pas s'il vous plaît ? Au moins une jaune quoi ! Voilà ! C'est pas possible ça ! Allez Dybala ! C'est pas possible ! Je suis mauvais pour finir ! Mi-temps les amis j'ai encore eu des bonnes occasions mais pas moyen de les concrétiser ça me saoule ! OUI ! Un but ! Putain j'en reviens pas je mène dans un match ! Rodovic ! Ah là je fermais ma gueule ! J'étais en train de faire tourner pas le monde depuis une bonne petite minute ! Ouh ! Bofod merci ! Et bien les gars première victoire avec cette nouvelle équipe sur cette division ! Trois points qui font on va dire plaisir mais ça ne me fait que 8 points sur 21 je crois ! Ouais ! 8 points il faudra encore une victoire pour jouer le maintien ce serait pas trop mal ! Je gagne mes 3 derniers matchs ! Nous serons quand même promus ! Écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu ! C'est vrai que j'ai galéré un petit peu ! J'essaierai de faire mieux la prochaine fois ! On se dit à bientôt ! N'hésitez pas à partager et à liker si ça vous a plu ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !